coucou tout le monde c'est aimé et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on va voir ensemble comment débuter les tyrannides en v9 aujourd'hui pour cela on va voir plusieurs points le premier ce sera la présentation générique des tyrannides l'orientation que l'on peut donner à sa liste et enfin les achats prioritaires puis les achats ultérieurs que l'on peut envisager pour commencer on va attaquer sur la présentation des tyrannides alors les tyrannides c'est une espèce extraterrestre xénos donc qui vient d'au delà de la galaxie que l'on connaît et qui ont été attirés par la présence de biomasse de manière très importante sur cette galaxie qui est voir un qu'est ce que c'est que la biomasse la biomasse c'est le composant essentiel pour recréer des tyrannides qui est acquis par la prise d'organismes biologiques en tuant des gens tout simplement quand vous les tyrannides vont attaquer un monde leur seul et unique intérêt c'est de récupérer la biomasse de ce monde là en recyclant entre guillemets toute la matière organique que l'on peut y trouver ça ça leur permettra d'avoir plus de ce composant et donc d'augmenter leur force pour un assaut ultérieur sur une autre une autre planète ou une autre cité etc et c'est ça que j'aime beaucoup dans les tyrannides c'est qu'on est quelque chose dans quelque chose qui est absolument aseptisé c'est à dire qu'il n'y a pas de haine il n'y a pas de passion c'est juste on est là pour vous bouffer parce qu'on a besoin de manger c'est comme ça c'est notre essence et notre c'est notre but ultime et je trouve que ça ça donne quelque chose sur table qui est vraiment très sympa qui est assez exux qui est un exutoire finalement on est vraiment sorti de sa condition d'hommes et de femmes pour finalement se retrouver dans des bestioles tout rifus en tout cas moi j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup cet état d'esprit là au niveau du style de jeu on retrouve ça parce que les tyrannides prennent tout ce qu'il y a à prendre pour quand il s'agit de tuer quelque chose vous avez des phases offensives qui sont assez poussées dans le style de jeu la phase de magie la phase de tir la phase de combat et vous pouvez exploiter ces trois phases de manière assez complète dans le style de jeu tyrannide donc en ça c'est quelque chose d'assez sympa pour un joueur débutant ça va lui permettre par exemple de bien prendre en compte l'intégralité du spectre du jeu qu'est warhammer 40 000 et ça va lui permettre de progresser dans chacune d'elles on va pas être dans un on va pas s'enfermer en jouant tyrannide dans un système de jeu très tir comme pour être les taux par exemple ou uniquement corps à corps comme pour être des armées blue dungeon ce genre de choses je trouve que c'est très intéressant et ça un côté aussi sympa pour la rejouabilité c'est à dire que quand vous aurez fait une armée et ben finalement en changeant de flotte ruche en rachetant quelques unités vous aurez un style de jeu parfaitement différent du premier que vous avez adopté ça c'est vraiment très sympa on a une grande variété donc comme je disais dans les styles de jeu mais aussi vis-à-vis des figurines les figurines vous pouvez jouer parfaitement du de la petite bestiole de la nuée de la swarm comme de l'infanterie plus élitiste ou voir des monstres voire des monstres énormes quand on parle de hiérodule ou même de biotitans donc c'est vraiment une armée qui moi je trouve y est pour tous les goûts évidemment faut aimer la bestiole faut aimer les griffes c'est sûr que si vous aimez quelque chose de très industriel c'est quand même pas initialement l'armée vers laquelle on va se tourner prioritairement même si il existe des conversions ou des impressions 3d plutôt sympa sur des tyrannides mécanisées c'est particulier moi j'aime pas trop personnellement mais faut reconnaître que les figurines sont très chouettes et ça peut être quelqu'un qui adorerait le style de jeu tyrannine mais qui serait plutôt en mode steampunk ce genre de choses ça peut parfaitement faire faire l'objet d'une flotte ruche un peu custom qui ferait des tyrannides mécanisées c'est votre fleuve à vous et ça ne vous engage absolument pas à suivre les figurines telles qu'elles sont vendues voir à meurs c'est un jeu libre vous pouvez peindre et monter les filles comme vous le souhaitez donc c'est très sympa à ce niveau là on va passer à la les orientations qui nous sont proposées donc comme je le disais vous avez plusieurs possibilités en termes de construction de listes vous pouvez partir sur des listes très orientées monstres ou des listes très orientées masse le swarm la marée de nuées de petites bestioles ou alors une armée plutôt mixte ce que j'appelle un mélange des deux avec l'intégration d'unités un peu plus lourdes comme les guerriers ou les raveners il faut savoir que les flottes ruches qui sont donc les factions à l'intérieur de la faction tyrannide vous donne des orientations assez nettes dans l'orientation que vous allez donner à votre armée je vais vous donner quelques exemples par exemple les viatans c'est une flotte ruche qui va très bien fonctionner avec les monstres idéalement synapse et avec les cônes ou les unités non synapse donc plutôt les unités de gaude de raveners ou ce genre de choses pourquoi et ben tout simplement parce que le combo majeur de léviathan c'est le combo suivant c'est de jouer un tervigon et des paquets de thermagont qu'est ce que ça va permettre ça vous allez profiter de la régénération du tervigon sur les gaudes et en mettant une synergie défensive sur ces unités là vous allez les rendre extrêmement difficiles à tuer et vu que l'adversaire théoriquement ne pourra pas les détruire vous allez les régénérer ce qui va nous donner une notion de marée un peu inexorable et vous aurez votre adversaire a dur aura du mal à entre guillemets passer vos pailles de tapis de gaude et pour ce qui est de l'aspect létalité vous partirez sur des monstres donc un prince tyrannide intervigon intrigue on prime pourquoi pas n'importe quel autre monstre qui aurait été rendu synapse par une le paiement d'une option et ça ça vous permet d'avoir une armée à la fois très orientée petite figurine et très grosse et c'est assez sympa les flottes ruches de corps à corps c'est essentiellement kraken et behemoth elles ont quand même des notions de de létalité un peu différentes pour kraken dans un premier temps c'est une armée qui est beaucoup plus véloce kraken c'est une armée où vous allez pouvoir jouer sur la nervosité de vos unités et ça va améliorer la projection de celle ci donc en fait les unités qui vont très bien fonctionner avec kraken c'est les unités qui initialement des mouvements élevés parce que combiné au stratagème générique de kraken qui vous permet de lancer une advance automatiquement de 8 et il faut savoir que dans le contexte tyrannique on a la possibilité d'advance et de charger ça va vous donner une allonge exceptionnelle pour ce qui est de vos trades qu'est ce que c'est que le trade j'en parle rapidement c'est la notion de prendre des unités adverses en en exposant moins de points que ce que vous vous avez engagé pour retirer les points adverses donc c'est juste une logique de je prends un billet de 20 de 20 euros et je te l'échange contre un billet de 30 ou 40 ou 50 et le but c'est ça avoir à 40 000 aujourd'hui ça fonctionne de la manière suivante donc voilà au niveau de kraken c'est vélocité et il ya un gain de pénétration d'armure qui est plutôt agréable parce que ça va vous permettre d'équiper principalement vos unités des griffes tranchantes les griffes tranchantes de base c'est pas une arme exceptionnelle mais quand vous lui rajoutez un point de pa ça devient un peu plus sérieux en termes de l'étalité donc ça vous permet de générer un nombre d'attaques très important et d'avoir une pa accrue grâce à kraken behemoth on va être beaucoup plus dans la brutalité les bonus de behemoth sont basés sur la faculté à blesser d'avoir un bonus à la force et un bonus à la blessure donc vous allez avoir des unités qui vont avoir une faculté de blesser vos adversaires très facilement ça vous permet typiquement d'avoir des unités qui vont pouvoir découper des blindés alors qu'abri habituellement ces armes là n'auront pas cette faculté la initiale en behemoth vous allez avoir la possibilité de passer des paliers en termes de létalité et c'est ça qui rend behemoth très fort son stratagème qui permet de taper en mourant est également très bon parce que ça va vous permettre de rendre plus compliqué les trades adverse donc quand ça c'est vraiment très bien moi j'aime beaucoup behemoth je trouve ça très sympa en plus c'est une armée qui du coup va avoir tendance à bien mixer à peu près toutes les entrées du codex à partir du moment où celles-ci font du corps à corps parce que vous avez la pour l'opportunité de jouer des monstres et de les rendre super op en changeant l'adaptation de cette flotte ruche donc ça va très bien à des unités comme les guerriers raveners les ormagones les généstealer et les carnifex évidemment parfaitement jouer des princes ou des monstres un peu plus gros parce que rendre un monstre plus létal c'est toujours plutôt une bonne idée ensuite il va y avoir les deux flottes ruches que je trouve un peu identique même si leur disons que leur style de jeu est un petit peu ressemblant il s'agit de jouer de la masse mais les moyens pour y parvenir sont un petit peu différents ça va être gorgon et hydra hydra ça va fonctionner sur la notion de submerger l'adversaire il faudra toujours engager le combat en ayant plus de figurines que la cible sur laquelle vous allez taper pourquoi parce que vous allez avoir un bonus pour toucher ça c'est très bien en plus de ça il ya un stratagème de relance des blessures qui vous permet malgré une force pas spécialement importante d'avoir accès à cette relance qui vous permettra de blesser plutôt facilement et donc d'avoir une létalité tout à fait correcte pour ce qui est de gorgon ça va être un petit peu différent disons que gorgon c'est la flottruche du poison donc vous avez toujours blessé au pire sur 4 plus les unités adverses qui ne sont pas des véhicules c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir des hormagontes au point sans option à 8 points d'avoir une létalité tout à fait décente grâce aux stratagèmes de cette flottruche en gros vous allez les équiper avec les sac à toxines passant l'ormagontes à 9 points et il va permettre de toutes les cinq et les six à la touche que vous allez faire vont blesser automatiquement l'adversaire sans notion d'endurance et ça c'est vraiment pas mal du tout parce que ça va vous permettre d'avoir une stabilité tout en ayant une létalité assez surprenante pour une troupe qui finalement est juste de force 3 donc voilà on a ces deux flottruche qui vont plutôt marcher sur la masse sur la notion de générer beaucoup d'attaques en plus de ça gorgon a un sort qui lui permet de donner des blessures mortelles additionnelles quoi il tape ce qui va encore plus lisser votre létalité sur ces unités ensuite va y avoir la flottruche jormungandre alors la flottruche jormungandre c'est une flottruche essentiellement basée sur les monstres alors vous pouvez parfaitement jouer autre chose mais les monstres ont tendance à gagner en résistance avec cette flottruche vous pouvez également les rendre super opé de la même manière que behemoth et donc ça vous représentera une armée qui est plutôt intéressante basée sur d'énormes châssis qui foncent vers l'adversaire et qui tirera son épingle du jeu finalement face à des adversaires qui n'auraient juste pas les ressources tactiques ou juste les ressources en termes d'armes pour détruire autant de monstres qui vont lui arriver dans le coin du nez c'est une flottruche qui fonctionne aussi avec des systèmes de tunnels dont vous allez pouvoir redéployer des unités faire arriver des unités en réserve pour appuyer à l'endroit où vous avez envie d'appuyer sur le plan tactique enfin je vais m'arrêter sur la dernière flottruche ça sera la flottruche chronos pardon et la flottruche chronos c'est une flottruche de tir et anti-magie ça s'explique par le fluff parce que c'est une flottruche qui a plutôt comme prédilection d'attaquer les armées du chaos il faut savoir que les armées du chaos ne génèrent pas de biomasse et donc du coup c'est pour ça qu'on préfère les tuer à la magie et au tir malheureusement je considère personnellement que le tir tyrannie n'est pas suffisant pour orienter une armée entièrement vers ce domaine de létalité là donc chronos décidément a un peu ce problème de plafond de verre qui va être un peu problématique parce que tous ces bonus sur le tir ne vont pas sublimer réellement la phase de tir pour la rendre aussi forte qu'une armée taux ou une armée votale et je pense qu'il faudrait mieux s'orienter vers quelque chose de plus polyvalent alors disons que l'aspect de gain en tir n'est pas suffisant pour justifier cette flottruche pour ce qui est de l'antipsy c'est intéressant mais là encore vous allez faire une flottruche antipsy et si vous êtes confronté à des adversaires qui ne jouent pas de phase de magie vous aurez payé des options pour pas grand chose malheureusement donc voilà pour les flottruches donc vous voyez il y a quand même plein d'orientations différentes personnellement je trouve que toutes sont jouables sauf chronos qui me semble un petit peu en dessous tout simplement parce que ça va juste renforcer le style de jeu que vous voulez apporter sur votre partie et en ça c'est vachement intéressant parce que vous allez pouvoir avoir de la rejouabilité avec ce codec vous allez pouvoir jouer des listes parfaitement différentes pour surprendre votre adversaire en fonction de votre envie du moment on va donc maintenant passer à l'aspect collection achat des figurines alors déjà il faut savoir moi ça fait cinq ans que je suis dans le compétitif et il y a quelque chose d'assez constant c'est que Game Workshop cherche à renouveler systématiquement les unités qui sont méta qu'est-ce qu'on entend par méta c'est les unités qui vont bien marcher actuellement dans le jeu il faut savoir que cette méta tourne tous les 4-6 mois et donc nécessairement une liste d'armée qui est bonne maintenant ne sera plus forcément aussi bonne dans 4-5 mois et donc ça implique parfois aux joueurs qui achètent des listes d'armée toutes faites parce que c'est l'armée qui fonctionne actuellement d'avoir une certaine frustration parce que lors des mises à jour souvent les cartes sont redistribuées et vous avez parfois des unités qui étaient très bonnes et qui deviennent très mauvaises donc tout ça me fait dire qu'il faut plutôt attaquer une armée Warhammer aujourd'hui dans une optique de collection plus que de réellement d'achat de liste le problème d'acheter une liste comme je vous le disais c'est que vous allez avoir des achats qui ne vont pas être pérennes donc la liste que je vais aborder maintenant va vous permettre normalement d'avoir une bonne base pour débuter le jeu quelle que soit l'orientation de la méta et des conseils sur comment orienter votre style de jeu donc déjà pour commencer ce qui me semble évident c'est d'acheter le start collectif donc la combat patrol c'est quoi ? c'est une boîte qui contient 30 thermagantes et 3 socles de reaper swarm 3 guerriers tyrannides et un prince tyrannide c'est une boîte qui est relativement intéressante sur le plan financier parce que vu que c'est un packaging vous avez des réductions et surtout elle comporte à la fois des petites figurines et des monstres donc c'est plutôt sympa parce que vous allez avoir un petit peu tout l'aéropage de figurines qui sont disponibles dans le codex tyrannique donc premier achat je pense que c'est un très bon choix ensuite moi je considère qu'acheter un terre vivant c'est vraiment pas mal parce que vous avez acheté le combat patrol et vous avez 30 thermagantes je vous expliquais tout à l'heure qu'en Léviathan ce combo fait partie des meilleurs du jeu actuellement et donc c'est vraiment intéressant de l'essayer pour déjà se faire un petit peu la main ce combo il réside sur le fait de stacker un maximum de bonus défensifs sur les thermagantes pour les rendre virtuellement invincibles parce qu'ils vont se régénérer avec la ponte du terre vivant ensuite vous pouvez acheter très rapidement des boîtes d'ormagantes les hormagantes sont très bons c'est une unité tyrannie de troupe donc c'est vraiment l'ossature de votre armée et qui ont une faculté d'agression très sympa pour leur coup en poing c'est une unité qui comme j'en ai parlé un petit peu dans les analyses de flottruche mais c'est une unité qui va bien se débrouiller dans pas mal de flottruche donc c'est vraiment une unité qui va avoir de la rejouabilité peu importe l'orientation que vous donnerez à votre armée donc deux boîtes d'ormagantes ça me semble vraiment être un bon départ pour attaquer en tout cas une construction de liste un peu plus agressive sur le plan du corps à corps ensuite la boîte des deux carnifèques c'est vraiment chouette les carnifèques sont vraiment excellents c'est une unité emblématique de tyrannie depuis très longtemps moi je considère que c'est le rapport qualité prix le meilleur monstre en termes de soutien que l'on a dans le codex pourquoi ? parce que c'est une unité que vous pouvez orienter c'est à dire que vous pouvez en faire un monstre hybride tir corps à corps ou un monstre entièrement dévoué à la létalité à faire le bélier pour rentrer dans la ligne adverse ça déjà c'est sympa parce que vous allez pouvoir l'orienter en fonction de votre envie du moment et en fonction de la liste que vous voulez jouer c'est aussi une unité qui a le bon goût et la bonne idée d'avoir une sauvegarde à 2+, qui est extrêmement fort et d'avoir en plus un moins 1 dégât très honnêtement ces deux combos défensifs qui replacent le carniflex comme une très très bonne unité ensuite vous avez compris j'aime bien les guerriers les gens qui me connaissent eux le savent j'aime beaucoup les guerriers tyrannides c'est probablement l'unité que je préfère dans Warhammer 40 000 que ce soit en termes de figues ou même en termes de jeu donc avoir 6 guerriers avec les 3 du start collecting me semble vraiment intéressant donc une petite boîte de guerriers tyrannides en plus ça ferait vraiment plus taf et ça vous permet tout de suite d'avoir vos 2 troupes synapse il faut savoir que la règle synapse donc on est tyrannide c'est une règle qui est assez importante parce qu'elle permet de relayer les bonus inhérents à son armée donc ça marche très bien au niveau des guerriers je m'apesantis un peu sur les guerriers parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus quand ils doivent monter leur guerrier c'est un kit qui a énormément d'options et c'est un kit qui est assez onéreux donc en racheter des centaines ça peut vite être un peu gênant et je le comprends parfaitement donc à l'heure actuelle vous avez plusieurs orientations vous avez déjà le choix de jouer soit en guerrier hybride tir corps à corps ou uniquement corps à corps c'est un débat qui est un petit peu ouvert aujourd'hui parce que moi je considère que le guerrier aujourd'hui c'est une unité de force de frappe donc en force de frappe j'entends une unité qui va essayer de se déplacer de couvert en couvert pour essayer de rejoindre le corps à corps le plus vite possible le plus vite possible pardon et déployer toutes ses capacités martiales à ce niveau là moi j'aime beaucoup les guerriers entièrement dévots au corps à corps donc on va déjà commencer par ça les guerriers au corps à corps vous avez donc plusieurs options les épées d'os sont devenues très chères aujourd'hui et je trouve que personnellement payer un tiers de coût en plus pour une option ça me paraît compliqué à justifier aujourd'hui la force élevée qui est acquise par l'épée d'os est intéressante le dégât 2 également mais comme je le disais c'est quand même très cher donc là il y a un vrai choix est-ce que vous voulez des guerriers parfaits au corps à corps mais qui vont coûter beaucoup trop cher c'est un vrai choix vous avez la griffe tranchante la griffe tranchante est vraiment très bonne dès lors que vous jouez Kraken je vous encourage à tout mettre en griffe tranchante parce que vous allez avoir une force 6 et une PA-2 qui est souvent suffisante au corps à corps pour passer les sauvegardes adverses ou en tout cas pour les affaiblir suffisamment la serre perforante est intéressante à l'inverse de la griffe tranchante qui va saturer la serre perforante va avoir comme son nom l'indique un pouvoir perforant très important partez du principe que votre adversaire n'aura quasiment plus aucune sauvegarde d'armure avec cette arme là c'est très intéressant parce que du coup vous avez la possibilité de jouer à la fois des griffes tranchantes et des serres perforantes moi j'aime bien parce que ça vous donne à la fois cet outil d'ouvre-boîte sur les armées un petit peu armurées et à la fois cette notion de saturation avec les griffes tranchantes moi je vais faire le pari de partir là-dessus parce que déjà j'aime beaucoup la figurine avec griffe et serre c'est très sympa et je pense qu'en termes de vertu d'actique c'est vraiment intéressant et ça évite qu'un guerrier tyrannite commence à coûter trop cher au niveau des guerriers hybrides là pour le coup c'est devenu un peu plus compliqué maintenant parce qu'en fait vous avez deux options d'armes je vais exclure tout de suite les points épineux qui me semblent vraiment pas bons pour finalement avoir le devoreur qui est une arme de saturation sans PA ou le crash mort qui fait une saturation plus légère mais avec une PA plus importante mais qui vaut également 5 points de plus 5 points de plus ça commence vraiment à être important en termes de budget dans votre armée donc est-ce que vous voulez vraiment partir sur une notion hybride pour les guerriers ou non ça sera en fonction du but que vous voulez donner à votre liste mais maintenant gardez à l'esprit que quand vous tirez et pour tirer il faut voir l'adversaire c'est pas toujours évident et qu'aujourd'hui avec les couverts qui sont accessibles facilement les potentiels malus à la touche quand vous allez advance ou ce genre de choses ça peut rendre le tir un petit peu décevant sur les guerriers et d'où la raison pour laquelle je vous parlais de ma préférence pour des guerriers orientés complètement corps à corps ensuite un petit choix on continue donc la liste de Noël pour les tyrannides les zoanthropes le pack de 3 zoanthropes coûte aujourd'hui très cher pour son utilisation létale en revanche il garde toujours des vertus tactiques pour débloquer l'impératif d'un vulnérable c'est essentiel dans une liste léviathan donc il faudrait vous clairement acheter ce pack de 3 zoanthropes mais ce sera à mon sens dans la seule flotte ruche pour l'instant dans laquelle les zoanthropes s'épanouiront toutefois il faudra de toute façon acheter cette boîte tout simplement parce que c'est la seule manière de monter un neurotrop chez Yemanshop aujourd'hui et nécessairement le neurotrop est extrêmement bon c'est un personnage psychiqueur qui est très fiable qui va entre guillemets stabiliser votre phase psychique et en ça c'est vraiment très important bon je trouve que se passer d'un neurotrop c'est juste pas envisageable donc cette boîte devrait être achetée au moins pour faire l'acquisition d'un neurotrop enfin on termine avec les 3 tyrans de garde les tyrans de garde c'est les gardes du corps du prince tyrannide vous avez un prince tyrannide dans la combat et patroule et avoir des gardes rendre le prince inciblable au tir sous certaines conditions c'est extrêmement fort parce qu'en fait vous n'avez pas du tout envie de perdre votre prince au tir et la létalité du jeu fait qu'aujourd'hui votre prince s'il n'est pas caché par des gardes va mourir et quand vous perdez votre prince il est seigneur de guerre et donc du coup vous perdrez pas mal de bonus pour votre armée et c'est quand même pas mal dommage donc je trouve que les tyrans de garde sont vraiment une unité très bonne qu'il faut jouer et donc qu'il faut acquérir assez rapidement au moment de l'achat de sa collection donc voilà là on a globalement une base d'armée de tyrannique qu'on va pouvoir spécialiser dans une flotruche ou dans une autre vous avez un petit peu de tout ça vous permet d'explorer un petit peu tous les spectres de la tactique tyrannique donc ça sera assez intéressant une fois que vous aurez fait votre choix et votre envie de vous perfectionner dans tel ou tel style de jeu il faudra passer à des achats complémentaires pour le coup je ne vais pas être très original je pense que là c'est vous qui allez décider votre armée aujourd'hui tout est jouable en tyrannique quasiment je ferai juste un aparté sur les figurines à l'achat à éviter aujourd'hui et garder à l'esprit que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans quelques mois mais globalement vous avez peu de difficultés en tyrannique quand vous achetez une boîte tyrannique il y a quand même peu de chances que vous ne puissiez pas jouer de la figurine que vous ayez acheté et ça c'est quand même assez important je pense que après les achats initiaux dont j'ai parlé il peut être vraiment intéressant d'acheter un gros monstre de tir le tyrannophax ou l'exocrit c'est vraiment un kit qui est sympa et ça va vous donner vraiment un monstre qui va avoir une létalité sérieuse au tir et quand vous activerez cette unité en jeu vous aurez vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'important d'entre les mains et ça sera plutôt sympa les genets stylers sont également une très bonne unité par sa capacité d'infiltration ça va vous permettre tout de suite de prendre possession d'un objectif qui serait excentré de votre zone de déploiement ou à l'inverse d'avoir un jeu beaucoup plus agressif pour sauter à la gorge de votre adversaire dès le premier tour de la partie enfin et ça il faut que j'en parle c'est le Deathslipper le Deathslipper c'est un personnage tyrannide Lictor qui est extrêmement intéressant aujourd'hui à deux aspects dans l'aspect offensif donc là il aura cette utilisation plutôt dans les listes d'agressions de corps à corps parce qu'il va empêcher les unités adverses avec lesquelles il est engagé d'utiliser des stratagèmes vous allez vite vous apercevoir que dans la V9 les stratagèmes sont extrêmement structurants dans la manière de jouer et donc empêcher votre adversaire d'utiliser cette ressource là c'est extrêmement précieux l'autre utilisation c'est une vertu plutôt tactique il faut savoir que le Deathslipper a une règle qui l'empêche d'être ciblé au tir quand votre adversaire est à plus de 12 pas et que lui-même est dans un décor donc ça vous permet d'avoir une unité virtuellement invulnérable au tir même dans une zone où il serait visible où la figurine serait visible et ça c'est très intéressant parce que ça vous permet de tenir des objets à moindre frais contre des armées de tir et surtout cet objectif va devenir extrêmement difficile à aller rechercher reconquérir pour votre adversaire il est également intéressant sur sa faculté de défense c'est une unité qui a une invulnérable à 4+, un moins un poids à toucher et 7 PV et bien quand vous faites les statistiques c'est très pénible à sortir et vu que c'est un personnage il tape quand même sérieusement au corps à corps et en plus de ça le fait que ce soit une figurine d'infanterie il sera aussi efficace à 1 PV qu'à 7 et donc ça ça rend pour l'adversaire c'est un peu compliqué de se dire j'engage un dead sleeper et si je le tue pas lui il va me tuer c'est assez intéressant à ce niveau là il a également la faculté de combattre en premier ce qui vous permet parfois d'interrompre gratuitement votre adversaire sur son propre tour donc ça c'est vraiment intéressant voilà ben écoutez je vais m'arrêter là garder à l'esprit que tout est jouable aujourd'hui en tyrannide mais qu'il faudra l'exploiter avec une flotte ruche particulière tout ne sera pas joué de la même manière d'une flotte ruche ou d'une autre et ça donne aussi un cachet sympa aux armées tyrannides qui du coup n'auront pas du tout la même tronche sur table d'une flotte ruche à une autre ce qui va laisser à votre personnalité et votre envie le libre cours pour tester des choses et orienter votre armée comme vous le souhaitez voilà et ben écoutez je vous fais des bisous je vous dis à bientôt bye bye les amis